C'est le sport, c'est comme ça et la Coupe du Monde ne fait que commencer. Encore des matchs difficiles certes, mais sur lesquels on peut peut-être avoir des surprises. Tout est possible dans le sport. Nous avons une difficulté sur ce match, enfin en dernière minute comme vous l'avez vu. Mais bon, le sport continue, la Coupe du Monde continue. Nous avons une bonne équipe, elle n'a pas démérité et peut-être qu'il y aura encore des surprises. Écoutez, c'est la loi du sport, on prend un but à la dernière minute, un autogol en plus. C'est difficile à l'accepter, mais il faut le faire. Et puis bon, on essaiera de voir, les autres matchs sont très très difficiles. On a le Portugal, l'Espagne, c'est des grandes nations de football, mais on verra bien. Finalement, on est déçus, on est plus ou moins déçus parce qu'on s'attendait à un jeu collectif plus soudé. On s'attendait à des mécanismes de jeu réactifs. Finalement, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que les changements que l'entraîneur a opérés sur la formation, sur le positionnement des joueurs, c'est ceux-là peut-être qui a joué. Donc pour donner une prestation qui est quand même assez pâle, on s'attendait vraiment à une performance beaucoup plus avoutue que ça. Nous, en première mi-temps, on a bien joué. Malheureusement, on a raté des occasions francs devant les buts. Et c'était la loi du foot. Si tu ne marques pas, tu encasses les buts. C'est ce qui nous arrivait malheureusement à la dernière minute. Et en tout cas, on va garder espoir pour les deux matchs qui viennent. On ne va pas baisser les bras. On va encore encourager notre équipe du Maroc. On n'a pas d'attaquants purs, francs, qui peuvent faire la différence. Et c'est ce qui nous a raté ce match-là. Les joueurs, ils ont bien joué. Ils ont mouillé le maillot. Mais malheureusement, des petites fautes qui ont fait la différence. Il faut savoir que le goal de l'Iran est vraiment très très fort. Il a arrêté plein de fois la balle. Et par rapport à la deuxième mi-temps, j'ai l'impression que notre équipe s'est beaucoup plus fatiguée, qu'elle avait moins d'énergie. Et j'ai l'impression aussi que l'Iran a commencé à prendre beaucoup plus de possession et avoir beaucoup plus d'énergie. Et c'est pour ça qu'à la dernière minute, ils ont réussi à marquer. En fait, je pense que nos joueurs étaient motivés au début. Mais qu'à la fin, vraiment, ils se sont démotivés. Qu'ils avaient l'impression qu'ils ne pouvaient plus marquer. Donc, c'est ça qui n'a pas marché, à mon avis. Les joueurs, ils sont joués bien. Mais la chance, ce n'est pas avec nous. En 1986, on a gagné le Portugal par 3-1. Donc, on souhaite qu'on va encore faire le même match qu'on a fait en 1986. Mais mon frère, l'espoir fait vivre. Regarde, on garde toujours le drapeau. Un au coup, un à la main. Est-ce que le jour où Côte d'Ivoire a perdu, là, on les a jetés ? On a dit, prochaine Coupe du Monde, là, on est là. Donc, on garde l'espoir.